Salut David ! Attendez, salut tout le monde ! Attendez, attendez, je suis une blague ! Voici Pierre-Emmanuel Barlet ! Salut David ! Attendez, salut tout le monde ! Attendez, attendez, je suis une blague ! Macron il a fait l'ENA, il a été banquier chez Rothschild, secrétaire général adjoint de l'Elysée, ministre de l'Economie, il est où le renouveau putain ? Ça fait 10 ans qu'il roule pour les mecs qui vous enculent, au lieu de le pousser pour faire sortir vous passez une main entre les jambes pour lui caresser les couilles ! Alors il y a aussi ceux qui disent, au moins Macron il n'a jamais été élu, on pourrait essayer, mais d'où c'est un argument ça ? Tiens, j'ai jamais chauffé l'eau du bain de mon fils avec le sèche-cheveux, je pourrais essayer ! Et puis vous avez vu la presse, c'est incroyable ! Capital, Macron, l'outsider qui monte, challenge 2017, un boulevard pour Macron, l'express, Macron ringardise la vieille garde politicienne, dis donc ! Il doit vraiment avoir une très très grosse bite ce Macron pour qu'autant de gens arrivent à le sucer en même temps ! Non mais sérieusement, c'est quoi son secret pour que tout le monde l'aime autant ? Il fait du vaudou, il vous a tous ensorcelé ? Ou alors il a des dossiers sur tout le monde, il vous fait chanter, c'est ça ? En plus il se fout vraiment de notre gueule Macron ! Je suis libéral mais je suis de gauche ! Libéral de gauche, ça veut dire quoi ? Il t'encule mais les points de suture sont remboursés par la sécu ? Excusez-moi mais le libéralisme de gauche ça n'existe pas ! C'est comme lutter contre la pédophilie en abaissant la majorité à 6 ans ! Alors son programme, son programme Macron c'est dans un livre qui s'appelle Révolution ! Et vous avez vu ses soutiens à Macron ? Il a été adoubé par Alain Minc et Jacques Attali, il est soutenu par Xavier Niel, Ségolène Royal et il paraît que même Hollande commence à lui renifler le cul ! Excusez-moi, excusez-moi mais quand il y a autant de mouches qui te tournent autour c'est que tu pues un peu la merde ! Même Patrick Bruel le soutient putain ! Alain Minc et Patrick Bruel ! Tu mets les deux dans une poubelle, tu secoues, ça fait Michel Sardou ! Pour l'instant, la seule proposition de Macron c'est culpabiliser les chômeurs en disant l'emploi c'est la dignité et en prenant le retour au travail ! Mais va sucer Pierre Gattaz ! La dignité c'est quand t'es pas Emmanuel Macron, c'est tout ! Parce que c'est sûr, c'est quand même vachement plus facile de retourner au travail quand ton taf c'est de te faire servir des cafés dans un bureau chez Rothschild ou à Bercy ! Le mec il a quand même dit, un chômeur pourra refuser un emploi mais pas deux ! Ça va se passer comment ? Oui désolé Jean-Michel mais pour une France en Marche tu es obligé d'accepter ce job de laveur d'urinoir à 850 km de chez toi ! Oui je sais que tu es manchot Jean-Michel mais pour une France en Marche il faut des bouches pleines de pisse ! En vrai il va faire quoi Macron s'ils sont pas d'accord les chômeurs il va les forcer ? Putain ils sont 12 millions ! Même s'il a pris l'option Krav Maga Alena il va se faire plier Manu ! C'est pas comme s'il pouvait compter sur sa bande pour le protéger Emmanuel ! Ses derniers soutiens c'est Bayrou Econ Bandit ! Et quand les chômeurs vont les voir arriver ils vont se dire qu'est-ce que c'est que ces tronches on les a déjà tabassées ceux-là ! Et d'ailleurs d'où il la ramène Krav Maga Alena ? Quelqu'un lui a demandé son avis ? Bah non mais parce que tout le monde s'en branle de son avis ! Le mec il s'est levé un matin il s'est dit tiens et si je soutenais Macron ? Puis il s'est recouché parce que sa journée de taf était terminée ! Il a rien fait depuis 68 Krav Maga Alena ! Son dernier acte révolutionnaire c'était une pétition parce qu'il y avait plus de cabillaud à la cantine du Parlement européen ! On l'appelle encore Dany le Rouge mais c'est juste parce qu'il a pris un coup de soleil aux Maldives le week-end dernier ! Econ Bandit quand il a décidé de soutenir Macron il a sorti l'argument passe-partout il a dit Macron c'est le seul capable de battre Marine Le Pen ! Mais putain qu'est-ce que vous avez tous avec cet argument de fin de race ? Excusez-moi je bosse pas à la saufresse mais sauf erreur de ma part si vous votez tous pour n'importe quel autre candidat vous battez Le Pen ! Si vous votez tous pour Jacques Cheminade vous battez Le Pen ! Si vous votez tous pour Philippe Poutou vous battez Le Pen ! Si vous votez tous pour François Fillon vous êtes des cons ! Autant vous dire que ma carte électorale elle est comme la femme de Macron ça fait longtemps qu'elle a plus de tampons ! Merci de l'avoir écouté ! Très important ! Très important ! Très important ! M'a dit La Bande Originale !